Yo la S3 Family, comme prévu, voici le S3 Freestyle à l'heure du jour du tuto précédent Si toi aussi tu veux passer dans une de nos vidéos, pense à poster la tienne avec le hashtag S3Skooool Bang Yo, c'est la team S3 et aujourd'hui c'est la S3Skooool Et comme chaque semaine, venez apprendre des gestes de folie Et aujourd'hui, on va apprendre La TR, allez c'est parti S3Skooool Yo la S3 Family, aujourd'hui on va apprendre l'ATR L'ATR c'est quoi ? C'est un geste de freestyle acrobatique qui consiste à prendre la balle en équilibre entre les jambes en partant de la nuque On passe à l'étape 1 Étape 1 Ok la famille, donc l'étape 1 c'est simple, c'est mettre la balle sur la nuque comme ceci T'as déjà fait un tuto sur la mortinuke, allez voir, entraînez-vous parce que l'équilibre c'est important pour ce geste On passe à l'étape 2 Étape 2 Maintenant que tu gères le contrôle de la nuque, t'auras juste à pousser la balle en faisant un petit coup de nuque On passe à l'étape 3 Étape 3 Tu vas devoir te lancer en équilibre de façon que ton corps soit le plus droit possible Comme ceci, regarde bien Hop Et surtout, pensez à bien bloquer la balle quand vous êtes en équilibre On passe aux astuces Astuce numéro 1, pour avoir un bon équilibre et partir bien droit, pensez à bien mettre une jambe devant et une jambe derrière pour pousser Astuce numéro 2, une fois que tu fais partir la balle sur ton dos, il faut que tu attendes que la balle arrive juste au-dessus de tes fesses pour lancer ton équilibre Comme ceci Et voilà, c'est comme ça qu'on fait un ATR Les choses à ne surtout pas faire, c'est de lancer la balle trop rapidement et de fermer les jambes trop tôt Ok, donc t'as vu là ? J'ai fermé les jambes trop tôt, faut pas faire ça non plus Regarde bien, faut faire comme ceci Tu peux faire à ne pas faire le lancer trop rapide, sinon elle va pas... Ok, donc t'as vu là, je l'ai jeté trop vite, c'est pour ça que j'ai pas réussi à la bloquer Comme ceci Donc le timing est super important Et Jimmy, c'est quoi ? C'est le cypher time, baby Allez, chuuu Oh la S3 Family, j'espère que vous avez kiffé ce tuto Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos sur Twitter ou sur Instagram avec le hashtag S3School Et surtout les gars, n'hésitez pas et n'oubliez pas de liker, commenter, partager et tu t'abonnes ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz